C'était une séparation extrêmement difficile avec Gilbert. Et mon deuil a été réglé le jour où j'ai enfin fait sa sculpture. Ça, c'est une bonne hauteur. C'est la hauteur d'un gosse six pieds. Elle est assis, donc il y a huit pieds. Comme un remous seul dans la nuit, je me torture à essayer d'oublier nos complicités. Notre passé fleurit de rire et les oiseaux de nos plaisirs. Après avoir volé si haut, après avoir atteint l'extase, Après avoir été si beau, mes rêves se traînent dans la base. Qu'est-ce que je fais dans cette exil, dans ce repère enfant ? Je ne fais pas les yeux de ce, mais ces yeux sont très importants. Regarde bien, regarde bien comment ça s'en vient. C'est intéressant parce que c'est des questions de détail. Je vais laisser assez texturé. Ici, il est beaucoup plus ressemblant, de ce côté-là. Ça ne tient pas à grand-chose, la ressemblance. D'après Gilbert, le plus grand, c'était Paul-Marie Lapointe. D'après Paul-Marie Lapointe, c'était Gilbert. Ça fait tout un effet de le retrouver. Ça fait tout un effet. C'est comme si j'étais devant lui. Je l'embrasserais, tu sais. C'est comme si j'étais de... C'est mon frère que j'ai tellement aimé. Parce que lui, donner un disque à quelqu'un, ou donner un livre à quelqu'un, c'était plus que de donner de l'argent. C'était un cadeau, mais qui se situait au niveau de l'esprit. C'est pas des techniques traditionnelles, ce que je fais là. C'est pas traditionnel. Ça se fait pas comme ça. Normalement, tu ferais ça plein. Faut pas trop finir une partie avant. Faut faire quasiment tout l'ensemble. Quand l'ensemble est placé, c'est là que tu peux... Parce qu'il y a des illusions d'optique. C'est énorme. L'ingénieur, il ferait des plans. Là, c'est tout utopiste. J'ai voulu au départ magnifier mon frère, le faire plus grand. Sculpturellement parlant, ça avait un certain effet aussi. Et c'est comme Gilbert ne mesurait que 5 pieds 7. Il était tout petit, malingre. De le faire gigantesque et tout, ça aurait été bon pour les générations futures, peut-être dire le grand homme, le grand poète et tout. Mais pour les milliers de personnes qui l'ont connu, et pour lui en particulier, il aurait pas aimé que je le fasse à 6 pieds 4. Par fidélité au personnage, petit à petit, je me suis laissé aller, je l'ai fait tel qu'il était. Il dégageait un peu de l'énergie. On a appris énormément de choses. Énormément de choses. Délicat faire ça en fil de verre. C'est des détails, ça ne rassait pas tout le monde. On a du métier un peu... Il souffrait d'en face au début, je souffre encore dans le visage. Quand on lit ce qu'il ressemble, si tu savais, là, c'était pas connu, hein? Non, non, non. Les gens vont être contents, puis ils sourirent, en plus. J'entends l'écho de notre amour comme une vague de velours. C'est ma faute, c'est mon âge à le visage, dans le naufrage. Comment hurlent les mots des arois? La peine de vivre loin de toi. Femme libérée... J'ai eu tellement de plaisir en communiquant avec lui, en faisant sa sculpture, que je regrettais que des gens puissent pas, dans l'existence, après la disparition d'un être cher, pouvoir le sculpter, lui parler et l'entendre. T'en m'y aupter. T'en m'y aupter. T'en m'y aupter.